Ouais ouais, c'est Crash et on se retrouve pour l'épisode 4 sur Little Hope. C'est parti, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter à la fin du gameplay pour me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode 4. Let's go, c'est parti. On continue, on s'est arrêté ici, trouver un autre chemin pour quitter Little Hope. Et il faut qu'on reste ensemble, c'est ce qui est dit. Allez, let's go. Oh, c'est quoi ce bruit ? Je suis sûr que c'est rien. Je me demande pourquoi l'école a fermé. Laisse tomber. Même si t'arrives à passer, il n'y a pas moyen que je te suive. Je suis bien d'accord. J'ai jamais aimé l'école. Faut-on le camp. Oh, on peut pas passer par là. J'ai peut-être pas fait le meilleur choix. T'en fais pas. Personne nous a forcé à venir ici. On va s'en sortir. Désolé, si je parle pas trop... Ouh, c'est quoi ça ? Je suis dans l'immersion. Donc, tout ce qui est inspecté, je le fais. Désolé, je parle à certains moments, hein. Comme je vous ai dit dans l'épisode 3. Ouais. Là, c'est l'épisode 4. De Little Hope. Et je kiffe toujours autant ce jeu. C'est un kiff. Ah ouais. Plan de Little Hope 1692. Ok. Ouais, ça date, cette ville, alors. Little Hope. Inspecté. Little Hope Bridge. Pond de Little Hope, père de jeu. Ok, d'accord. Pas très rassurant, cet endroit. What ? Oh, c'est brouillé. Attendez, est-ce qu'il y a des trucs, là ? Au moins, on m'a dit que le jeu dure 6 heures. Donc, il y aura plusieurs vidéos, hein. Certainement. Très certainement. C'est quoi, c'est un logo ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ça peut bien être ? Un soleil et une lune ? Non ? À droite, c'est une lune. À droite, c'est une lune. À gauche, c'est un soleil. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ouais. Ola. Je crois que c'est un truc, c'est un truc. Ola. Ok. Ok. Ah oui, il y a un dessin. Moi, j'essaye de regarder à peu près tout, ce que je peux voir. On ne peut pas prendre le dessin, non ? Ok, d'accord. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ça, c'est une balançoire, non ? Je l'abas ! Hé ! Ça va ? Tu vas sortir de là et vite. Est-ce que c'est la gamine que vous avez vue avec Andrew ? Ses vêtements sont différents. Ne t'approche pas trop. Je ne sais pas si je suis sûr de faire ça, là. Oh my god, c'est quoi ça ? Wesh. Ok. Qu'est-ce que tu racontes ? Allez-vous-en, où il me trouvera. Montre-toi, Marie. Je sais parfaitement que tu es ici. Pitié. Non, laissez-moi. Je ne te lâcherai qu'une fois certain que tu ne dévoileras pas notre secret. Tes enfantillages m'exaspèrent. Tu me respecteras et tu ne diras pas un mot. Non ! Qu'est-ce qui se passe ? On va se tirer ici, vite. Ne m'abandonnez pas. Pitié. Qui implore-tu ? Le mal est en toi. J'en suis certain. Vous faites erreur. Je suis trop jeune. Le diable n'a que faire de moi. C'est Amy qu'il désire. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vérité sera faite. Je m'en assurerai. Tu viens avec moi, petite. Putain, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut me dire ce qui s'est passé ? La fille avec le prêtre, c'est celle qu'on a vue avec Andrew. Il y a forcément un lien entre elle et l'autre gamine. Je crois aussi. Je... Je ne comprends pas. Il faut partir d'ici. Très loin. Je suis d'accord. Pardon. Ouais, c'était chou, ce qui vient de se passer, là. What ? Quoi, elle fait demi-toile ? Faut aller là ? Non, je ne sais pas. Ouais. J'en sais rien. Ouais, il faut aller là. Parce que ça, je... Ouais, ok. Oula. Ah oui, j'avais déjà vu un truc comme ça avec Andrew. Ouais, ça fait emmener par quelqu'un la prof. Ah ouais, chelou. Ah ouais, chaud. Chaud, chaud, chaud. Chaud de night, ce jeu. Trop. Heureusement que t'es là. On sortira de ce merdier. Tu verras. Ok, à un moment, par ici, j'ai cru qu'il y avait quelque chose, là. Mais, en fait, non. Je me suis trompé. Ouais, trop bien. Il y a du suspense dans ce jeu, dis donc. Ah, ok. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Je crois pas que ça nous sortira de cette ville pourrie. Il n'y a pas de route. Où que cela mène, c'est en train de ruiner mes chaussures. Je me demande où ça mène. J'en sais rien, moi. Peut-être que ça va nulle part. J'ai l'impression que c'était un genre d'épicerie. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, de l'espoir pour Little Hope. Les cars verts veulent fermer. Illisible. Ah ouais, effectivement, on peut pas tout oublier. L'usine. Et vendre le terrain. Développement. Entraînerait le. Et dévasterait la communauté. Le syndicat a fait une offre pour sauver l'usine. Et notre ville signé notre pétition pour convaincre la famille Carver. D'accepter l'offre du syndicat. Et de revenir sur sa décision. Renseignez-vous auprès du personnel du bureau de poste de la mairie. Les citoyens. Pour Little Hope. Et le STA rentable locale. 600. 618. Ok. Moi, je lis quelques trucs, mais pas tout. Voilà. Ok, on a examiné. Ça, c'est fait. Bon, là, il y a une porte. On essaiera d'ouvrir après. Ok, ça, j'ai quoi. C'est une poubelle. Ok. Ah, il y avait d'autres choix ? Ok. C'est un flippé après la soirée qu'on a eue. Je fais aussi vite que possible. Si tu vois un truc bizarre, tu hurles. Et j'arrive. Ok. Ça marche. Je reviens vite. C'est promis. Passe ton portable. Pour quoi faire ? La torche. Il fait trop sombre. S'il te plaît, reviens vite. Balance-le-moi. J'y suis. C'est pas trop dangereux ? Je crois pas. Oh, comme j'ai rattrapé le téléphone de justesse. C'est pour ça que je disais rien sur le coup, là. Parce que j'étais concentré. Alors, c'est quoi, ça ? Un avis de fermeture applicable. Le 28 juin de vous informer que le magasin fermera définitivement ses portes. Samedi 28 juin, en effet, du fait de la baisse d'activité causée par la fermeture de l'usine, Nous sommes contraintes. Nous sommes contraintes de fermer nos portes. Cependant, Redmond m'a rien. Remercie tous ses clients pour leur soutien, toutes ces années, cordialement, hein. Ok. Il a été fermé, d'accord. Moi, perso, j'irais pas dans un endroit comme ça. C'est mort jamais de la vie. Il faut pas y aller, là ? Ok. Pour l'instant, je suis presque à 15 minutes de gameplay. Je regarde mon chrono, là. Tout va bien. En tout cas, ce jeu, c'est un kiff, hein. Ah ouais. Ceux qui l'ont pas fait, je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. Vraiment bien, ce jeu. Je voulais pas appuyer, euh... Mauvais réflexe, désolé. Je suis coincée. Cette fenêtre est barricadée. Il y avait un passage, finalement ? Un trou dans la clôture, sur le côté. Donc j'ai escaladé cette maison hantée pour rien. Le trou dans la clôture était plutôt petit. Tu serais pas passé. C'est comment là-dedans ? Cet endroit me fout les jetons. C'est plein de vieux trucs sans intérêt. Va à l'avant. Je te retrouve là-bas. Tu veux pas te dépêcher ? On aimerait bien ficher le camp d'ici. Ça marche. Deux secondes, j'arrive tout de suite. Ça va, on se calme ? Je suis là. Angela ? Angela ? Mais comment... La porte arrière est close. Que t'arrive-t-il ? Parle-moi. Je m'inquiète. Ils vont venir me chercher. Calme-toi, mon épouse. Qui viendrait te chercher ? Des bruits courts sur mon compte. Des accusations. Quelles sortes d'accusations ? On raconte que je fraye avec le démon, que je m'adonne à la sorcellerie. C'est parfaitement absurde. Qui dirait de telles choses ? Je... j'oserais à peine le dire. Que savez-vous des rumeurs ? Monsieur, laissez cette porte close. Ne les laisse pas m'emmener, cher époux, pitié. Joseph, je viens emmener votre femme. J'ai ici un mandat d'arrivée. Ma femme n'a fait aucun mal. Un témoin l'a vu tenir des propos impies. Qui l'accuse de ces choses ? Marie. Les dires d'une enfant condamnent ma femme ? Rendez-vous au Marshal sans résistance aucune, pour votre bien. Alors je l'accompagne. Je refuse de la laisser seule. Il n'est rien que vous puissiez faire pour elle. Laissons faire la justice. Ne crois rien. Je parviendrai à t'innocenter. Oh là, t'as m'a fait peur l'esprit là. What the fuck ? C'était quoi ce truc chelou ? Sérieux là ? Non ? Allez vas-y, je me barde. Qu'est-ce que tu foutais ? T'as l'air bizarre, ça va ? T'as encore vu quelque chose, c'est ça ? C'était pas pareil. Je crois qu'ils pouvaient me voir aussi. Je sais pas trop en fait. Parce qu'ils avaient l'air de flipper. T'as vu autre chose ? Le prêtre, celui du terrain de jeu. Je sais pas, ça avait aucun sens. Tu te fous de moi ? Non. Il avait l'air terrifié. Il pensait que le diable était à Little Hope. J'hallucine. Dans quel merdier on s'est embarqués là ? On s'est complètement plantés et au lieu de se tirer de cette putain de ville de merde, on est revenus en plein dans le centre. Oh ouais, la bestiole, le bizarre là ! What the fuck ? C'est l'exorciste ou quoi ? MDR. Qu'est-ce que tu en dis ? Je suis pas sûr qu'on trouve quoi que ce soit d'utile ici. C'est en ruine. Les élèves sont tous les mêmes, toujours dans la négativité. Qu'importe les apparences, tout ce qu'on veut, c'est un téléphone en état de marche. Un problème ? Ouais, cet endroit me rappelle vaguement quelque chose. Les bosses de police des petites villes se ressemblent tous. Il doit y avoir un téléphone quelque part. Chercher un téléphone qui fonctionne en caillis. Des fois, les choix, je suis obligé de faire vite. Parce que des fois, j'ai pas le temps de choisir. Donc des fois, je suis obligé de choisir vite. C'est pas par ici. Je sais pas, j'attends. Je vais aller voir là. Ici, y'a quoi ? Ici, non, on voit rien là. Hey, qui veut un petit café là ? Un petit café là. Ici là. Je sais pas si on voit bien là. Ouais, 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 ouais. Il y a quelque chose qui tape là. Quoi ça ? Examiné. Ouais. C'est parti, maison voit pas quoi que j'ai fait. Ça fait quoi. Ouais, 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 ouais. anf. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, commitment même pas. Ouais, 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 respecte. Continuons. Distinction honorifique, décerné à la police de Little Hope le 16 janvier 1972, les agents Georges Mont et Arnie Hoffman ont répondu à un appel concernant l'incendie d'une maison arrivée avant les pompiers. Au mépris du danger, Reynolds et Hoffman se sont précipités dans la maison pour tenter de sauver la famille prise au piège. Malheureusement, ils ont dû faire demi-tour à cause des flammes et de nombreuses vies ont été perdues. Cependant, le maire, le chef de la police et les habitants sont reconnaissants et remercient la police de Little Hope de leur dévouement. 4h08, 1972, Samuel A, Carver, Mer. Ok. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé au début, ça ? L'épisode 1 que j'avais fait en live. Ce n'était pas au début, ce n'était pas le prologue, ça ? Non, mes souvenirs ? Si, je crois. Je crois, je crois. C'est... Ouais, étrange. Test, test, 1, 2, 1, 2, test, test, est-ce que ça marche ? Non, ça ne marche pas, on est bloqué sur Little Hope, je ne sais pas comment m'en sortir. Non, je rigole. Un peu d'humour. Il n'y aura d'autres ici, je ne pense pas. C'était pour voir, pour tester si ça marchait, le Toki-Walki. Enfin, la radio. Ok. Très sympa. What the fuck ? Prison de la sorcière construite en 1684, démolie en 1783, en 1692, Lors des procès de sorcière de Little Hope, de nombreux prévenus furent emprisonnés ici. What the fuck ? Procès de sorcière. Waouh. Des sorcières ici, là ? Ah, à un moment, on va voir sortir une sorcière avec son balai. Ah, mais non, je suis déjà allé ici. Si, c'est verrouillé, je ne peux pas. Là, là, là. Il y a forcément un truc. Forcément un truc. J'examine tout. C'est quoi, ce truc ? C'est quoi, c'est un truc vaudou, quoi ? Ah, la lune. C'est ce que j'avais vu sur un arbre. T. C. Ok. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose par ici ? Ah, le téléphone. J'en ai trouvé un. Un téléphone. On est peut-être sauvés. C'est coupé. Merde ! On va se calmer. Je crois savoir d'où ça vient. Tout le monde t'écoute. Il n'y a pas de câble branché. Il doit y avoir un câble quelque part. Alors, un câble quelque part. Où est-ce que tu veux que je trouve un câble, moi ? Je ne suis pas réparateur de téléphone, monsieur. Je suis juste un gamer, c'est tout. C'est quoi ici, des casiers ? Genre, ils vont se mettre à bouger, les casiers, là ? Non ? C'est quoi, ça ? Vas-y, fais voir. C'est quoi, ça ? Reynolds. Poste de police, de Little Hope. Wow, wow, wow. C'est quoi, ce délire, là ? Comment ça se fait que ça marche alors qu'il n'y a pas de fil ? What ? Ok. Il ne faut pas chercher à comprendre. C'est chelou. C'est chelou ici, mais bon. Qu'est-ce que t'en dis ? On répond ? Non. Réfléchissons bien. Allô ? Qui est là ? Vous devez commencer. Dites-lui quelque chose. Qui est-elle à pareil ? Je ne sais pas qui est à l'appareil, mais cette personne va vraiment mal. Elle semble en plein délire. Ça devient vraiment trop bizarre. Raccrochez. Approche, petite. J'aimerais te parler. Garde-toi de révéler notre secret. Ou c'est l'éternel damnation qui t'attendra. Nous avons un accord, tu te rappelles ? Je ne tiendrai aucun vil-propos. Si tu dis un mot, ou que tu murmures un mot, sur le reste, alors je me présenterai au cœur d'une affreuse nuit noire, avec une sanction qui te fera tomber. Allons, révérend. L'heure est venue. Ne tardons pas davantage. Retourne près des tiens. J'en conjure cette cour, ainsi que le juge Weyman. Ne soyez pas dupes des protestations de l'accusé. La tromperie et l'apanage du diable. Tous ces suppôts feignent l'innocence. Ils n'ont pas d'autre choix. Je jure solennellement devant Dieu que je suis innocente de toutes les choses dont on m'entend. Plus un mot, Amy. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous devons rester discrets. Laissez faire et voir ce qui se passe. Sauf votre respect, révérend. Je doute fortement qu'aucun de mes voisins qui me connaissent si bien témoigne contre moi, ils savent qui je suis et que ma foi est bien placée. Vous ne me prendrez point dans la toile de mon songe. Le démon se dissimule là où on l'attend le moins. Mon épouse ne sert pas le diable, révérend. Que la cour me pardonne. Mais je maintiens mes propos. Ma femme Amy est innocente. Je demande humblement à la cour de ne point prêter garde aux paroles d'un homme dont le foyer est imprégné de l'odeur du souffle. Je vous prie votre honneur de nous laisser conclure cette affaire sans plus tarder. Ne donnons pas aux forces du mal l'opportunité de tourner ce procès à leur avantage. Non ! Marie ? Marie, ma sœur, que t'arrive-t-il ? Qu'est-ce que... Ne me dites pas de ça. Qu'avez-vous fait à l'enfant ? Vous avez jeté une âme innocente dans les griffes du diable. Nul doute qu'elle est possédée. C'est votre faute ! Révérends carver, quelle rancune avez-vous contre moi ? Nous en aurons le cœur net. Amy, posez la main sur Marie. Voyons ce qui arrive. Si j'ai vu juste, le contact la libérera de ce mal. Nous saurons alors que vous l'aviez ensorcelée. Je ne vais pas supporter ça. Je pense que c'est bientôt fini. Ils sont là parmi nous ! Ils sont là parmi nous ! Chut ! Non ! Vous faut-il d'autres preuves que le démon est parmi nous, Amy de l'homme ? Priez pour vous ! Le diable est avec nous, entre ses murs ! Protégez-vous ! Implorez Dieu ! Non, mais c'était quoi ça ? C'était réel ? Moi, ça m'a paru bien réel, ouais. Sérieusement ? Les procès de sorcières, c'était pas il y a des siècles ? La plupart a eu lieu il y a plus de 300 ans. Alors pourquoi on vient de revoir un ? Comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucune explication. Quand la petite fille a fait cette espèce de crise, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi ? Je la connais, cette petite fille. C'est celle qu'on avait vue avec Angela dans les bois. Les accusations étaient souvent perfides, lancées pour régler un compte, ou par pure méchanceté, comme cette petite fille qui prend visiblement un malin plaisir à envenimer toute sa communauté. Je suis d'accord. La petite savait exactement ce qu'elle faisait quand elle a mis la deuxième Angela dans la merde. La femme qu'on vient de voir condamnée. Je l'avais déjà vue à l'intersection. J'ai remarqué quelque chose d'autre. Son mari. Il vous ressemblait, professeur. Une autre chose m'a perturbé. Les deux personnes avec cette petite... C'est de plus en plus étrange. C'est qui ? Hé, professeur ! Vous êtes là ? Allez, on y va. Hé, Taylor ! On est là ! On n'arrive pas à ouvrir les portes ! Ici non plus ! Ça doit être verrouillé ! On va essayer de forcer la poignée ensemble ! Dans 3, 2, 1... Ok, ah bah... Je vais pas forcer. T'es l'heure ! Monsieur le prof ? Alors, vous avez trouvé quelque chose ? Non, on n'a rien trouvé du tout. Il y avait que des conneries. Est-ce que ça va ? Je vais bien, au vu des circonstances. Vous le savez pour le procès ? Quel procès ? Vous savez de quoi il parle ? On a vu votre sosie. Elle était accusée de pratiquer la sorcellerie. Pourquoi tu ne m'as rien dit de tout ça ? Je comptais tout vous dire, mais j'avais encore le cerveau retourné par ce qu'on avait vu. C'est ça, oui. Épargne-moi tes excuses, bidon. Qu'est-ce qui est arrivé à la femme qu'on accusait, le sosie d'Angela ? Ils l'ont jugée... et condamnée pour sorcellerie. Nous devons savoir ce que risque cette femme. Ce qui va lui arriver ensuite. Cette idée me plaît bien, mais je ne vois pas par où nous pourrions commencer. Nous avons déjà suivi ces pistes. La réponse se trouve peut-être au bout de celles qu'on n'a pas encore prises. Pourquoi pas ? Tu dois croire que je deviens folle. Vous n'êtes pas folle. Vous essayez de faire ce qui est juste. Et pour moi, c'est une bonne chose. Et bien sûr, ce, c'est la fin de cet épisode 4. Oui, c'est ça, l'épisode 4. Donc, je vais vous laisser là. Voilà, c'est la fin. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cet épisode 4. Sur ce, moi, je vous laisse. Et je vous dis bye bye pour la suite de Little Hope. Bye bye. Ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, les amis. Bye bye. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada